Les bandits de l'environnement vont pouvoir malheureusement dormir tranquilles puisque lorsque l'on découvre les derniers arbitrages sur le projet de loi de la ministre de l'écologie qui avait été annoncé en grande pompe avec le ministre de la justice tous les deux nous annonçant que grâce au délit d'écocide les bandits de l'environnement allaient être terrorisés on découvre que non seulement le crime d'écocide a disparu ça on le savait déjà mais que les lobbies de la pollution ont obtenu gain de cause sur tous les arbitrages et notamment sur deux points le premier c'est que sont écartés de toutes sanctions les pollutions qui seront dues à la négligence et et deuxièmement sont écartés de toutes sanctions les pollutions qui seront dues au non respect des réglementations préfectorales et on sait ce qu'il en est des installations industrielles classées c'est à dire dangereuses dans leurs activités ou dans le stockage de matières dangereuses par rapport à la sécurité et à la santé des riverains autrement dit le texte s'il est voté en état et même une régression par rapport aux droits actuels puisque nous avons heureusement dans notre droit le principe pollueur payeur qui permet de poursuivre tous ces sans gêne et tous ces prédateurs qui pour s'enrichir polluent les sols polluent l'eau et pollue l'air et cela au moment où on nous annonce une réforme de la constitution pour y inscrire la protection de la planète et la protection de l'environnement on a rarement vu un état un écart aussi cynique entre les discours et les actes il faut donc espérer qu'au parlement toute tendance politique confondue les choses seront bien remis en l'état et que la mobilisation citoyenne aussi se fera entendre à l'heure Merci.